Ce n'est pas une première, loin sans faux, la Chambre régionale des comptes brocarde une fois de plus la gestion financière des 8 offices et agences satellites de la collectivité territoriale. En cause, le statut d'établissement public, industriel et commercial, proche du droit privé mais qui supposerait des ventes de produits et de services, ce qui souvent n'est pas le cas, et des embauches qui flambent, non en nombre mais en salaire. Globalement, on a une masse salariale qui explose, qui n'est pas forcément maîtrisée et où la tutelle ne joue pas totalement son rôle, même s'il y a quand même une inflexion qui a été notée ces dernières années avec une volonté de cadrage, de maîtrise. Mais on constate que si les effectifs ont un peu chuté, la masse salariale a complètement augmenté parce qu'effectivement, on a de plus en plus d'avantages, liés au statut même, des choix qui ont été faits, d'avancements automatiques, sans lien forcément avec les fonctions et pas de primo-mérite. Face à ces constatations, la Chambre régionale des comptes propose d'internaliser, c'est-à-dire de réintégrer à la collectivité de Corse, trois offices qui du coup disparaîtraient. L'Office des transports, l'Office de l'environnement et l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie. L'ADEC et l'Agence du tourisme seraient quant à elles fusionnées. Nul doute que les directions concernées ne tarderont pas à réagir. Sous-titrage ST' 501